Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour, enfin on va parler de la mise à jour tout simplement, de la 2.46.0, tout simplement l'Apatch Note du 18 juin 2019 avec le Rework Chain. Donc pour ce qui est du Rework Chain, on fera un guide bien sûr avec le nouveau perso, juste j'attends un petit peu de pouvoir le tester davantage. Je l'ai quand même déjà pas mal testé, mais je compte essayer un petit peu d'autres builds, puisque j'avais testé principalement un build sur le PTR, donc tester un petit peu d'autres. Mais il y a déjà des vidéos si vous voulez plus de détails dessus. Du coup, c'est également le patch avec l'arrivée du Mécastorm, le Mécastorm 2, donc quelque chose d'important, puisque nous avons, enfin quelque chose d'important, c'est un event. Personnellement, alors, il faut bien, je vais le rappeler quand même, parce que je sais que sinon il y en a qui vont dire, héros est mort, blablabla, blablabla, toujours les mêmes. Mais en l'occurrence, j'ai toujours donné mon avis. Quand c'était bien, alors je suis quelqu'un qui voit d'abord le positif et ensuite le négatif, enfin je préfère me concentrer sur le positif que sur le négatif. Il y a très souvent plus de positif que de négatif, mais les gens retiennent plus facilement le négatif que le positif. Mais honnêtement, cette patch là, je ne la trouve pas terrible. Je ne la trouve pas terrible. Alors, pourquoi ? Le Rework Chain est très bien, il n'y a rien à dire. Donc vous allez me dire, oui mais bon, cette patch là, concrètement, il n'y a que Chain. Mais non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Tout d'abord, il y a l'événement en fait Mecha Storm. Personnellement, Personnellement, Heroes of the Storm a eu des soucis économiques, ne l'oublions pas. Et en l'occurrence, quand tu as des soucis économiques, tu essayes de vendre tes skins. Le problème, c'est que, alors moi, le skin Mecha, enfin l'event Mecha, je trouve ça sur le papier. Moi, je trouvais ça très cool, c'était parfait, il n'y a pas de problème. C'était un event intéressant. J'étais un petit peu déçu des skins, je dois l'avouer. Malta El, notamment, je le trouve vraiment nul. Soyez honnêtes, je le trouve vraiment pas terrible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, moi je le trouve nul. Il n'y a aucun effet visuel, il n'y a que dalle, c'est vraiment pas terrible. Irel, à part le E, j'étais très déçu du skin. Alors graphiquement, elle est belle, elle est vachement belle. Mais, puis l'idée aussi du pilote, je trouve ça génial. L'idée, en fait, c'est ça un truc que je déteste avec Blizzard. C'est, soit ils sont zéro, soit ils sont trop forts. Et, de temps en temps, ils nous font l'entre-deux, mais pas, vous savez, le bon entre-deux. En mode, bon, il y a cet écola qu'on reçoit, cet écola, on va essayer de faire un juste milieu. Non, non, c'est-à-dire qu'on commence une bonne idée, on a une putain d'idée. Mais, en fait, on ne l'utilise pas, quoi. Et, en l'occurrence, avec Irel et Vala en méca, ils ont trouvé un truc super intéressant. L'idée qu'il y a un pilote qui rentre dans le méca. Je trouve ça génial. L'idée avec la pose en QM et tout, je trouve ça génial. Mais, quand tu es en jeu, au lieu d'avoir le portrait du pilote qui est dans le méca, ce qui te permettrait, du coup, d'avoir justement un modèle visuel classe, eh bien non, ils font le méca à l'extérieur. Du coup, ça sert à quoi de mettre le pilote ? Tu te fais chier à travailler sur un truc où tu mets un pilote, mais tu ne l'utilises même pas ? Quel est l'intérêt ? Moi, je m'attendais à ce qu'on ait le portrait de Diva dans le méca, en fait, un peu dans l'idée, quoi. Et non, ce n'est pas ça. Très déçu. Très déçu là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les méca, méca-vala, alors, je vais parler de ces méca-là, ils étaient bugués sur le PTR, mais méca-vala, par exemple, il n'y avait aucun son. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Là, je parle, je n'ai pas testé le perso avec les nouveaux effets, mais en tout cas, sur le PTR, il n'y a pas d'effet. Donc, c'est un petit peu dommage, mais, enfin, d'effet sonore. Par contre, les effets visuels sont plutôt classe. On comprend maintenant pourquoi, il y a quelques mois, on a eu ce petit changement sur le E de Vala au niveau affichage. C'était pour correspondre avec le nouveau skin méca de Vala. Donc, c'est comme quand on voit qu'il y a du travail qui est fait en amont, bien entendu. Et pour Irel, comme je le disais, en dehors du jetpack, les effets ne sont vraiment pas terribles. Les ultimes, il y avait moyen de faire des trucs pas trop compliqués sans que ça alterne beaucoup trop la visibilité et la vision des sœurs. Je ne sais pas. Irel, je trouve ça vraiment décevant. Pour ce qui est de Vala, pour ce qui est de Vala... Enfin, Mecha Irel n'a même pas de bac personnalisé. Genre, les skins mecha, c'est quand même le minimum, quoi. Mais bon. Mecha Vala, par contre, est vraiment stylé, notamment la pluie de Vengeance, honnêtement. C'est vraiment, vraiment, vraiment classe. Avec cette espèce de barrage de roquettes qui tombe et tout. Enfin, vraiment, le pack... Enfin, Mecha Vala, je l'achèterais, ça, c'est certain. Voilà. Donc, pour cet event-là, je fais un petit peu... Mais le truc qui... Parce que sur le papier, je me dirais, c'est un event moyen. Qu'est-ce qui me fait dire que je n'aime pas cet event ? Tout simplement, parce que c'est l'event pull party. C'est-à-dire que c'est l'event d'été. L'event d'été. C'est le truc des mechas. Ils n'auraient pas pu le foutre en août ou un truc comme ça, ce truc-là. Non, non. Ils l'ont fait cet été. Donc, moi, au départ, je me suis dit, c'est pas grave, c'est juin. Et en juillet, on aura l'event d'été, en fait. Non, non, non. Du coup, est-ce qu'ils vendront plus de mecha Maltel, mecha Irel, mecha Valar que des Leeming bikini, des Valira bikini et autres ? Je pense pas. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Sauf que c'est pas très dur à faire. Leeming en bikini, tu prends le skin volé, tu raccourcis et tu mets des effets... Enfin, je sais pas. Du coup, mecha Storm, je suis un petit peu déçu, mais tant pis. Shen, très très bon rework. On en reparlera dans son guide consacré, dans les guides qui lui sera consacré. Et qu'est-ce qui me fait dire aussi que cette mise à jour est pas terrible ? C'est les corrections de bec. Bon, ça, on s'en fout. Les corrections générales, on s'en fout un peu. C'est surtout les corrections sur les héros. Bon, alors, Jaina, c'est des changements sur les Leem, pas de problème. Diva, le mecha de Diva n'est plus insensible aux capacités alliées. Vous savez, c'était le truc qui faisait qu'on ne pouvait pas, avec Garrosh, balancer le mecha. Déjà que Diva n'était pas terrible dans la méta, si en plus on ne peut pas faire le seul truc qui est intéressant dans son cheese, c'est un petit peu dommage quand même. Donc maintenant, c'est bon, on peut le refaire. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Chromie, un petit changement sur le TP, la téléportation au 13, avec la possibilité maintenant de pouvoir TP sur le clone, même si on n'a pas la vision. Alors au départ, je me suis dit, oh, ça va être insane ! Ça veut dire qu'on peut TP à l'autre bout de la carte et tout ? Non, ce sera uniquement toujours à portée. Il y a quand même une bonne portée. Mais avant, il fallait et la portée et la vision sur le clone. Maintenant, juste la portée suffit. Donc c'est quand même un up du talent. Je ne comprends pas pourquoi ils le mettent dans les bugs. Apparemment, ça aurait dû fonctionner comme ça au départ. C'est un petit up de Gromé. Sylvanas. Alors ça, je trouve ça nul. Ça, je trouve ça totalement nul. Les attaques sur les serviteurs adverses devenus alliés grâce à la possession leur infligent tout de même des dégâts. J'avais l'impression qu'il l'avait fixé. Je trouvais ça cool. Parce que c'était toujours un truc que je me disais, mais c'est buggé. Le fait que tu possèdes un machin tapé par ta Lunara. Eh bien non, ton sbire, il prend des dégâts. Je trouve ça débile en fait. Je trouve ça débile. Et en fait, non, non, non. C'est bien prévu comme ça par les devs. Je ne comprends pas l'intérêt. Mais bon, ce n'est pas grave. Rhaenor, la zone de l'hyperion correspond désormais à l'avertissement visuel et au guide de ciblage. Bon, ça, on s'en fout un peu. Et ça, c'est le truc qui me fait détester la patch note. C'est Anubarak. Le cocon n'est plus détruit par les téléportations. Il sera désormais redirigé à l'instar d'explosion pyrotechnique et détruit s'il est téléporté assez loin. Ça, c'était un outil de place de fou. Et c'est ce qui faisait aussi que la nuit de sauterelle, par exemple, contre des lemming, tu étais en mode, bon, je vais jouer une nuit de sauterelle. Ça ne sert à rien de jouer cocon. La force d'Heroz, c'est qu'on a aussi deux ultimes. Donc si tu as un ultime qui se fait bloquer par des persos adverses, tu joues l'autre en fait. Et en l'occurrence, par exemple, moi, je suis désolé, mais en tant que caster, je me suis mégozié la voie quand tu as du... Déjà, quand tu arrives à les voir dans les teamfights, mais quand tu as une lemming de méné qui arrive à dodge un cocon dans un teamfight, tu es en mode, wow, tu es en mode, le mec, il a fait un truc de ouf, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de concentration que ça demande dans les teamfights. Que ce soit pour le anub ou pour la lemming. C'est plus dangereux pour la lemming que pour le anub. Mais même le anub, il doit faire attention à ce genre de choses. Donc, il doit essayer d'attaquer au moment où lemming est bloqué et qu'elle ne puisse pas téléporter le sort. Et du coup, je trouve ça d'une tristesse, d'une faiblesse. C'est un nivellement par le bas absolument monstrueux. Alors que, je veux dire, n'importe quel joueur de lemming devrait aspirer à faire ce genre de choses. Ce n'est pas, ah ben maintenant, tu as pu faire... Non, 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 non. Ça, c'est du nivellement par le bas. Un autre truc qui est complètement débile, c'est un hub du cocon. Les deux dernières patch notes ont vu des nerfs sur le cocon. Donc, ça fait trois mois que Blizzard cherche à nerf le cocon. Ça me rappelle, ce patch en plus petit me rappelle exactement les changements sur Zagara où pendant un an et demi, ils essayent de nerf son PvE pour up son PvP. Et ensuite, d'un coup, allez hop, on va virer la quête sur le... Et on va up les chancres qui tapent, qu'est-ce que soit la cible. Mais non, non, non. Tu bosses pendant un an et demi pour essayer de rendre compétitif un truc, et boum. Un patch qui détruit ce que tu as fait. Un an et demi de travail pour rien, jeté aux oubliettes. Là, bon, ce n'est pas un an et demi de travail, c'est six mois, on va dire. Six mois, en mode, il faut qu'on nerf le cocon et il faut qu'on up la nuit de sauterelle. Voir un an. Allez hop, maintenant le cocon, on ne peut plus le dodge. Ce qui fait qu'il y avait des... Concrètement, on a même vu des tanks le faire. Contre Mene, il jouait nuit de sauterelle. Qu'est-ce que tu veux jouer cocon contre un mec comme ça ? Ce n'est pas possible ! Tu joues nuit de sauterelle. Ce qui fait que ça rend plus compétitif l'autre ultime, ce que Blizzard a voulu faire. Et le cocon reste toujours très fort. Up cocon. Parce que c'est un up du cocon, soyons honnêtes. C'est un up du cocon. Et il le case dans les corrections de bugs. Genre, oui, notre intention première était de faire ça. On ne voulait pas que le cocon soit... Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve complètement. Autre point, parce que cette patch note n'est pas très très longue. On va en parler, puisque c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup posé en live. Enfin, on m'a beaucoup posé cette question sur mes streams. La saison de la League Storm a été repoussée. Pour ceux qui jouent en classé, vous avez vu... J'espère qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous. Vous avez vu que la pré-saison de League Storm a été repoussée à deux autres mois. J'ai vu des réactions Twitter complètement débiles. Mais de gens qui... Alors, on n'avait pas encore la justification. Donc, effectivement, quand tu as parlé de la justification, tu te dis « what the fuck ? » Tu as tant des explications. C'est logique. Mais dire « ouais, c'est de la merde, achable, lisable ! » Non, non. Là, on est dans l'excès. On est dans l'excès. Enfin bon. Blizzard, du coup, quelques jours après, a donné les raisons pour lesquelles la pré-saison était étendue. Donc, après le déploiement d'une nouvelle mise à jour sur les AirPetail, donc le PTR, nous devons vous informer que la prochaine saison de League Storm sera repoussée. De nombreux changements de taille seront bientôt apportés à la League Storm et l'équipe tenait à les intégrer à la prochaine mise à jour. Nous avons donc décalé la date pour disposer d'un peu plus de temps. « Voici un aperçu de quelques-unes des nouveautés sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Correspondance directe et visible entre cote et point de rang. » Donc, c'est ce qui était évoqué à la BlizzCon, le fait d'avoir la MMR visible. Alors, ce ne sera pas la MMR visible, mais il y aura, la MMR sera toujours cachée, mais il y aura une cote de ton élo, de ton niveau par rapport à ton élo et qui sera, eh bien, tout simplement indexée sur ta MMR. Donc, c'est une valeur qui sera plus fidèle à ta MMR sans donner tout de suite la MMR. Alors, vous allez me dire pourquoi ils n'affichent pas la MMR tout de suite. Pour différentes raisons. C'est très frustrant de voir ta MMR baisser. C'est encore plus frustrant que quand tu perds des points de rang. L'autre point, c'est aussi que la MMR, c'est aussi savoir comment tu montes en MMR ou pas. Ça fait qu'il y a des théories crafters, etc., qui vont calculer ton algorithme. Et derrière, ton algorithme peut être volé par d'autres éditeurs, etc. Et c'est pour ça que souvent, la MMR est cachée, parce que ça demande énormément d'argent et de temps d'investir dans des algorithmes là-dessus. Et du coup, il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a plusieurs raisons, mais l'espionnage industriel peut en être une. L'autre fait, c'est aussi la frustration. Le sentiment de frustration est énorme. Parce que tu ne vois plus des points de rang descendre et tu te dis, « Bon, ce n'est pas grave, je vais gagner deux games, je vais remonter. » Quand tu vois ta MMR descendre, ça te rage plus, parce que tu sais que tu gagneras encore moins de points, que machin, ça, c'est encore plus rageant. Réduction du nombre de parties de placement. Alors ça, je trouve ça à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que la réduction du nombre de parties de placement, pour moi, ça devrait être au cas par cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue énormément en classé, OK, qu'il ait une réduction du nombre de parties de placement, c'est bien. Surtout que beaucoup de joueurs qui font des classés vont sortir à peu près à l'endroit où ils étaient. Un petit peu moins, un petit peu plus. Par exemple, je ne sais pas, un joueur, j'en ai parlé un petit peu en stream, mais un joueur silver 3 ou un joueur gold 3, généralement, quand il fait ses games de placement, qu'il fasse 0-10 ou 10... Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, mec. Qu'il fasse 5-5 ou 10-0 ou 0-10, il va globalement tomber à peu près au même élo. S'il fait 0-10, évidemment, ça sera un peu en dessous. S'il fait 10-0, ça sera un peu au-dessus. Mais le mec, normalement, il n'est pas censé passer de gold à platine instant, en fait. Ou alors, quand c'est le cas, c'est vraiment que le mec a progressé de ouf en MMR dernièrement, mais sinon, ce n'est pas le cas. Donc, globalement, les parties de placement ne changent pas grand-chose. Et sur le papier, c'est normal. Sauf, du coup, que s'ils réduisent le nombre de... Alors, ce n'est pas précisé, donc ça se trouve, ce sera le cas. Mais, par exemple, un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans et qui fait 5 parties de placement et qui sort diamant platine master, je ne trouve pas ça normal, en fait. Je ne trouve juste pas ça normal. Donc, pour moi, il devrait... Les matchs de placement ne servent pas beaucoup pour des joueurs qui jouent souvent. Pour des joueurs qui jouent moins, le nombre de matchs de placement est important. Donc, justement, situer un peu le niveau du joueur. Je... On verra comment ils l'adapteront. Suite de quête saisonnière. Alors, ça, c'est l'idée que... Pour inciter les joueurs à partir en classe. C'est très drôle parce que c'est un truc qui est demandé sur Overwatch. Mais... Heroes en avance sur Overwatch, incroyable. Alors, Kiroz était le laboratoire d'Overwatch. Mais du coup... Bah, on est le laboratoire, peut-être, encore. Mais du coup, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on va inciter les joueurs à faire de la classée. Il y aura des récompenses quand vous participez au classé d'une certaine saison. Vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà. Oui, mais il y en aura plusieurs maintenant. Il y en aura d'autres et il y aura des paliers. Il y aura des suites. Comme sur les events, vous savez, avec des suites de quête. En mode, tu vas faire ça d'abord. Tu vas débloquer ça. Ensuite, tu vas débloquer ça. Tu vas débloquer ça. Bah, ça, ce sera maintenant sur les classés. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Suppression des parties... Alors, vous attendez pas à des trucs de ouf, mais c'est quand même cool. Suppression des parties de promotion ou relégation. Alors, ça, je sais que ça fait gueuler de fou. Personnellement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Pourquoi ? Parce que beaucoup vont dire, oui, ça facilite la montée, blablabla, des joueurs, machin, etc. Du coup, il y aura encore plus de mauvais joueurs qui seront à haut et l'eau. N'oubliez pas que c'est l'autre... Enfin, c'est dans les deux sens, en fait. Un joueur, par exemple, qui s'est retrouvé master alors qu'il n'a rien à foutre en master, qui était platine la saison d'avant, bah, d'habitude, les matchs de rélégation pouvaient lui sauver la vie, pouvaient lui sauver la mise et pouvaient se stabiliser un peu plus. Là, s'il est nul, bah, il descend, en fait. Donc, il descend plus vite aussi. Donc, tu montes plus vite, mais tu descends aussi plus vite. Donc, en soi, je trouve ça même limite bien. Parce que la promotion, il faut pas oublier aussi qu'un joueur, un nouveau joueur qui est très bon, par exemple, qui a été challenger sur League of Legends ou qui est très très bon sur un autre MOBA, qui débarque sur Heroes of the Storm à l'heure actuelle, il sort Silver 2 maximum. Sauf s'il avait joué avant sur un autre compte, enfin, sauf s'il avait joué avant, etc. Mais un vrai nouveau compte sort maximum Silver 2. Du coup, si le mec est super fort, il sort Silver 2. Du coup, pour éviter qu'il ruine les games de son Elo, parce qu'il est beaucoup plus fort, bah, il va monter plus vite, en fait. Parce que les parties de promotion pouvaient bloquer des games à certains Elo. Là, comme il n'y aura plus de parties de promotion, il montera plus vite et il impactera moins, on va dire, le bas Elo, par exemple. Pareil sur des... Bon, après, les bonnes two masters, c'est pas une référence, il y en a très peu, mais... Un joueur de haut et low, moi, par exemple, si à l'heure actuelle, je joue sur mon Smurf, bah, mon Smurf, il se retrouvera forcément en Silver 2. Et j'ai pas envie de niquer l'Elo du Silver, etc. Donc, ça permettra de monter plus vite pour des joueurs qui sont au-dessus. Mais ça sera très frustrant aussi pour des joueurs qui sont à 50-50 de leur niveau ou qui sont même au-dessus de leur niveau réel. Parce que, bah, ils vont descendre plus vite. Donc, forcément, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Mais après, c'est juste. C'est dans les deux sens. Donc, tu vas monter plus vite, mais tu vas descendre aussi plus vite, potentiellement. Mais enfin, bon. Donc, voilà pour ce qui est moi. Par contre, ces changements-là, ils sont pas du tout dans la mise à jour dans la patch note précédente. Ça n'a rien à voir. Mais je voulais en faire parce que la patch note, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et ça, c'était une information qui était super importante. Donc, j'ai voulu lier un petit peu les deux. Et ça, globalement, je trouve ça vraiment cool. Un truc qui manque, il manque un petit point. Alors, il y a marqué qu'il y avait d'autres choses aussi en préparation. Mais un point qui manque pour moi, c'est surtout le fait que la sortie... Le ranking. Le ranking. C'est-à-dire que pour moi, je milite là-dessus depuis très, 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 très longtemps. Mais je suis désolé. Un joueur... Enfin, un nouveau... Enfin, j'espère qu'ils feront ça pour la prochaine saison. Mais la nouvelle saison, je suis désolé, mais je ne veux pas voir un mec qui sort master instant. Et vous allez me dire « Oui, bon, cette saison, il y en a eu moins. » Oui, mais il y en a eu. Et il y a des mecs qui sont sortis diamants alors qu'ils étaient platines la saison précédente. Et vous avez Chris qui était le GM top 1 solo queue et team league qui est sorti platine. Ça, je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable. Inadmissible. Je suis désolé. Un joueur master, un joueur grand master doit sortir au maximum platine. Mais les joueurs... Alors ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais des joueurs platine et diamant ne doivent pas sortir diamant au master. Ils doivent sortir au maximum platine aussi. Et ça, ça va rendre plus sain le ladder. Je suis désolé. C'est super important pour le jeu, pour la bonne santé du jeu à haut niveau. Enfin bon. Et le diamant aura beaucoup plus de signification en faisant un système comme ça. Et le platine aussi, du coup. Donc, c'est... Enfin bon. J'espère qu'ils feront quelque chose comme ça. En tout cas, voilà pour cette mise à jour de points... J'ai oublié. Mais du coup, merci à vous. Je vous fais plein plein de bisous. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? En plus, il y a pas mal de changements puisque j'ai lié les deux annonces. Donc, n'hésitez pas à me donner vos impressions. N'hésitez pas si vous avez des questions et autres. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Ça augmente la visibilité de la chaîne et des vidéos. Donc, merci davantage. Enfin, merci à vous, bien sûr. Je vous fais plein... N'hésitez pas à partager ça aussi autour de ceux qui n'auraient pas vu l'info. Et je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Sous-titrage Société Radio-Canada